Dans cette vidéo, je vais te dévoiler un outil puissant que j'ai découvert pour réussir un dropshipping beaucoup plus rapidement. Cet outil nous a permis à mon équipe et à moi de générer plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires en décembre dernier 2022 pendant le Q4. Personnellement, je pense que cet outil va changer le game et changer ta manière de tester les produits en dropshipping. Donc reste bien concentré jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je vais te présenter va changer ta manière de voir l'e-commerce dropshipping et surtout de constater que ça marche encore et que ça marchera toujours. Le premier constat qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde du dropshipping, tout le monde utilise les mêmes types de logiciels en dropshipping. Je parle bien de AdSpy, Dropispy, Minea ou encore d'autres. Et donc tout le monde trouve à peu près les mêmes types de produits gagnants et quasiment personne n'y arrive. Ça donne beaucoup de personnes qui sont frustrées à raison et qui se disent que ça ne marche plus et que le dropshipping est mort. Et en plus de ça, même quand ça marche un peu, des concurrents plus coriaces peuvent arriver sur le marché pour prendre votre part du gâteau. Donc vous devancez littéralement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le dropshipping reste encore possible pour les plus malins et les plus renseignés d'entre vous, d'entre nous. Et l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, pour les quelques personnes qui le connaissent déjà, il donne un véritable avantage concurrentiel. Et si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui en 2023, tu dois être à la pointe niveau connaissance et compétence. Le deuxième constat qu'on peut faire aussi, c'est qu'il est possible de faire de l'argent sur toutes les plateformes qui existent. Que ce soit sur Facebook, TikTok, Google, Snapchat ou encore la publicité native des influenceurs ou encore en SEO. D'ailleurs, tu dois avoir beaucoup de publicités concurrents qui vont passer sur ces plateformes-là. Mais à aucun moment, tu n'as aucun moyen fiable de savoir ni de voir l'intérieur de la boutique de ton concurrent pour savoir si sa vidéo organique qui fait le buzz sur TikTok fait-il réellement des ventes et combien de chiffres d'affaires ça lui génère. Si une influenceuse fait réellement des ventes grâce à son programme d'influence ou encore si une publicité Google Search ou Google Shopping fait vraiment des ventes et combien de ventes ça fait et surtout si une publicité Facebook ou un site SEO fait-il réellement des ventes aujourd'hui. À moins d'avoir accès à leur boutique, tu ne peux pas du tout le savoir. Donc, tu vas faire comme 99% des top shippers, tu vas copier à l'aveugle leurs produits et leurs publicités. Tu vas dépenser 100€ voire 300€ en testing de publicité sans aucun résultat et c'est logique parce qu'on ne sait pas s'il fait vraiment des ventes. Peut-être que ce concurrent a terminé son scaling et que son produit n'est plus rentable au moment où tu veux le tester ou peut-être qu'il a une vidéo ultra virale qui a beaucoup d'engagement, 10 000 likes, 10 000 commentaires, mais rapporte très peu de ventes et ça arrive tout le temps. Ou peut-être qu'il est juste sur le seuil de la rentabilité et qu'il ne sait pas encore comment scaler son produit. Bref, toutes ces problématiques font qu'aujourd'hui, tu passes à côté d'énormément d'opportunités et tu t'épuisas fait des testings de produits dans le vent. Alors qu'il y a des e-commerçants qui font littéralement 10 000€ par jour, 20 000€ par jour, 100 000€ voire 200 000€ par jour depuis 2 ans, tranquillement sans que personne ne puisse les repérer, les gars passent littéralement sous les radars. Et l'objectif de cette vidéo, si tu es encore là, c'est de te montrer une solution fiable, un outil révolutionnaire qui va te permettre de savoir avec exatitude le chiffre d'affaires d'une boutique concurrente. Donc, cet outil va te permettre d'économiser énormément de temps et de l'argent car comme tu le sais, un testing de produits coûte du temps, de l'argent, de l'énergie et consomme énormément en termes de motivation car ils n'en peuvent plus de jeter autant d'argent par la fenêtre. Maintenant que j'ai mis assez de suspense, je vais passer sur mon ordinateur où je vais vous montrer ce produit, cet outil plutôt. Et vous allez voir vous-même aussi comment c'est structuré et comment vous pouvez littéralement avoir des données extrêmement fiables et commencer à tester vos produits. Donc là, on est sur mon ordinateur les amis et l'outil s'appelle Competitor Insight. Donc, sans le dire, c'est juste pour avoir des insights au niveau des boutiques de vos concurrents. Donc là, je suis déjà, vous avez plein de fonctionnalités. On va couvrir ces fonctionnalités étape par étape. Mais la fonctionnalité la plus importante, c'est Competitor Shop. Là, j'ai déjà des boutiques. Lorsque vous prenez l'outil, vous arrivez sur cette page. Vous avez déjà environ une dizaine, une vingtaine de boutiques qui sont déjà listées pour vous permettre de comprendre un peu. Mais moi aussi, j'ai ajouté des boutiques sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est très simple. Vous venez sur AdShop ici. Vous mettez l'URL d'une boutique Shopify que vous connaissez. Par exemple, moi, je peux mettre ici Articature.com. Voilà, c'est une boutique Shopify qui est là depuis plus de deux ans. C'est des gars qui ont généré parfois plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en une seule journée pendant le Black Friday. Donc, on va quitter sur Listing Shop. Et lorsqu'on clique sur Listing Shop, on essaie de voir. Vous voyez automatiquement, il me dit combien ces boutiques ont généré, d'accord, ces trois derniers jours ou même plus quatre derniers jours. Ici, on a le 15 janvier, 4 000 euros de chiffre d'affaires, 11 000 euros de chiffre d'affaires, 6 000 euros de chiffre d'affaires sur cette boutique-là. Donc, je peux juste cliquer ici, regardez. Donc, vous mettez votre boutique, vous cliquez dessus. Et vous avez énormément d'informations. Vous savez, d'accord, quel est le winner, quel est le produit winner. Donc, ici, on a une noire lampe. C'est cette lampe-là qui est le produit winner, d'accord. Vous avez combien ce produit a réalisé tous les jours en termes de chiffre d'affaires, ce produit unique. Donc, ça vous permet même de savoir sur une boutique, si par exemple, vous tombez sur une boutique qui a plusieurs produits, vous pouvez savoir exactement quel est le produit winner de cette boutique. Parce que ça arrive, et vous allez le constater si vous êtes déjà dans l'e-commerce, de trouver une plus jeter sur Facebook. Et finalement, c'est un autre produit, d'accord, sur la boutique qui fait beaucoup plus de ventes. Donc, cet outil va vous permettre de le savoir. Donc, vous avez pas mal de métriques ici. Vous avez les produits qui vendent le plus sur la boutique. Donc, il va traquer chaque vente qui va se passer sur la boutique en temps réel. Vous avez ce produit qui a rapporté aussi pas mal d'argent. Vous allez voir le prix du produit, le nombre de variations, le nombre de ventes que ce produit a effectué. Il vous dit même la première fois où le produit est venu sur la boutique. Donc, c'était le 24 novembre qu'ils ont listé ce produit sur la boutique. Donc, vous avez la plupart de leurs produits ici. Et vous pouvez trier par les 10 meilleurs produits de la boutique, les 20 meilleurs produits de la boutique, les 3 derniers jours, les 14 derniers jours. Donc, vous pouvez essayer de voir les 14 derniers jours. Combien ces gars ont fait en deux semaines plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires en deux semaines. Et actuellement, ils ont dépassé les 6 000. D'accord ? Ils ont suivi 24 heures hier. Hier, ils ont fait 10 000 dollars. C'est énorme. Et les résultats qui sont ici sont des résultats qui sont extrêmement fiables. Il y a certaines personnes qui me disent, on peut peut-être penser à Alienter par exemple. Alienter permet de voir les ventes effectuées par une boutique grâce à l'extension. Mais le problème avec Alienter, c'est qu'Alienter ne traque pas véritablement les ventes. Ce qu'Alienter va traquer, c'est le nombre de rafraîchissements ou de modifications qu'il y a sur une boutique. Ça veut dire quoi ? Si la boutique, le propriétaire de la boutique derrière, vous, vous êtes sur sa boutique. Et lui, il a fait une modification sur sa page produit. Alienter va considérer cela comme une vente alors que ce n'est pas une vente. Alors que le compétitant Insight ici va vraiment aller, il va enlever tous ces événements-là, tout ce qui va être à jour au panier, il va uniquement se baser sur les événements d'achat qui vont se passer sur la boutique. Donc, ils ont un algo extrêmement puissant pour repérer cela. Et vous pouvez peut-être même le tester vous-même. Si vous avez une boutique qui marche déjà, connectez-le et vous allez voir qu'il va vous montrer à peu près, je dirais à peu près 95% que le chiffre d'affaires que vous réalisez va vous le montrer sur votre boutique, votre produit, une heure, etc. Donc, c'est pas mal d'informations que vous pouvez avoir. Il y a par exemple la marque Respire. La marque Respire, c'est une marque qui est en France que vous connaissez, qui s'appelle Respire. Je vais cliquer dessus. On va aller voir leur boutique ensemble. C'est à ce niveau. Donc, voilà, c'est une marque française qui a été lancée par une influence. Ceci, je ne dis pas de bêtises. Et on va essayer de voir à peu près combien cette marque gagne. Comme je vous le dis, on peut avoir une petite marge d'erreur au niveau de l'outil, mais la plupart du temps, les résultats sont extrêmement fiables. Donc, ici, on a le 15, on fait environ plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires dans la journée. C'est ce que je vous disais, par jour, d'accord ? Vous avez ici 44 000, 27 000. Donc, le chiffre d'affaires va varier. C'est tout à fait normal. Certaines personnes, surtout les débutants, pensent que quand on commence à faire 10 000 euros, on va faire 10 000 euros indéfiniment tous les jours. Non. Parfois, ça varie. Vous aurez des mauvais jours à 3 000 euros des jours, à 15 000 euros des jours, à 10 000 euros, etc. Donc, parfois, ça arrive d'avoir des mauvais jours comme ça et des jours où vous scaler parce que vous avez mis en place une stratégie où vous avez peut-être lancé une petite campagne d'influence en plus de la publicité, etc. Ici, on peut aller voir le Facebook Ad Library. D'accord ? Donc, ça, c'est une autre marque. Je reviendrai sur cette marque-là. Donc, je peux aller sur Respire pour voir quelles sont les publicités que cette marque-là tourne. Et voilà, on a 32 résultats. On a 32 publicités qui tournent. Je pense qu'ils doivent passer par plein de canaux, pas seulement Facebook. Ils doivent avoir du Google aussi qui tournent, peut-être du TikTok aussi qui tournent derrière parce que 32 publicités, ce n'est pas assez pour générer 44 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, ils doivent avoir plein... Ça doit être un truc multi-canal. Ils doivent avoir plein de canaux différents qui leur amènent des ventes sur la boutique. Donc, ici, on a Respire. Ici, on a Snow. Snow, si vous ne connaissez pas Snow, c'est une boutique... Les anciens dropshippers, ils ont commencé un dropshipping dans la niche du planchiment dentaire. Et aujourd'hui, regardez-moi, les gars. 600 000 euros, 700 000 euros, 700 000 euros. C'est une boutique qui est aux États-Unis. Actuellement, alors je tourne cette vidéo en Estonie, il est 14 heures. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, si on se base sur New York ou Los Angeles, on doit être à peu près à 5 heures du matin, voire 9 heures du matin, d'accord ? Et les gars, ils sont à 275 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, on va aller voir le Facebook Ad Library. Donc, je vais mettre ici Snow pour voir. Si on va les trouver. Et là, vous allez tomber sur le biotech plus T. On a 160 résultats qui sont lancés. Et les gars font littéralement 700 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi ? Bien évidemment, ils doivent passer par tous les canaux. Ils passent énormément par les influenceurs. Ils font énormément de la plus T sur TikTok. Snow, énormément de la plus T sur TikTok. Et surtout, c'est aussi normal qu'il n'y ait pas beaucoup de plus T sur Facebook parce que le blanchiment dentaire est extrêmement sensible côté Facebook. Tu peux te faire bannir rapidement sur Facebook. Donc là, on va aller voir d'autres boutiques. Vous allez voir d'autres boutiques. Ici, regardez, comme je vous le disais, cette boutique fait du 1 500 euros par jour environ. On est 8 minutes, 300 euros par jour en moyenne. On a Free Vibes que je vais vous montrer. Free Vibes, par exemple. Regardez ces gars-là. Ils sont dans les bijoux ethniques, etc. Dans tout ce qui est collier. Et ces gars, regardez combien ils font par jour. Et c'est du dropshipping. Eux, là, c'est du dropshipping carrément. Vous voyez, c'est des produits de dropshipping que vous pouvez trouver n'importe où sur AliExpress, etc. C'est du dropshipping. Regardez, c'est des produits de dropshipping. Ces gars, regardez combien ils font. J'ai paniqué quand j'ai vu ça. 60 000 euros. C'est un 3 000 euros. Et c'est une boutique qui est sur... C'est des Français. Free Vibes, fr.machotfer.com Qui est sur le marché français. On peut aller sur le site. Vous allez voir ici. Colissimo, chronopost, etc. C'est des Français. Les mecs, ils ont scalé partout. Je peux vous le dire. Ils ont scalé vraiment partout. Si on va sur le but publicitaire. Ici, je viens sur Free Vibes. Ils sont là. 150 résultats. 150 publicités qui tournent. Regardez. Voilà. Et en plus, ce qui est étonnant, et je vous le disais déjà les amis, lorsque vous venez sur Competitor Insight et vous allez voir les détails de leur boutique, vous allez constater que le produit qui se vend le plus, ce n'est pas forcément les produits qui sont en publicité. Vous voyez, donc c'est les habits, c'est les print-on-demand qui se vend le plus, qui sont leurs winners. Donc, si je vais regarder les 20 produits winner de cette boutique-là, on va voir que la plupart de ces produits, c'est des habits, des mugs, etc. Et ce n'est même pas les produits qui sont disponibles en publicité sur les plateformes publicitaires. Donc, ça veut dire que quelque part, ils doivent avoir énormément de trafic via Google, énormément de trafic peut-être sur TikTok, s'ils font du TikTok ad aussi. Et un email marketing qui doit être extrêmement rodé aussi. Donc, je pense qu'ils doivent avoir plusieurs canaux d'acquisition qui leur permettent de pouvoir vendre les autres types de produits aussi. Donc, l'idée ici, c'est de vous dire quoi les amis, c'est que là, vous savez quels produits marchent. Je ferai encore d'autres vidéos sur cet outil-là où je vais vous présenter les nouvelles méthodes de recherche de produits. L'idée vraiment, c'est que lorsque vous recherchez des produits, ne recherchez que des produits où vous savez qu'il y a des ventes sur la boutique. Parce que le fait qu'un produit ait 10 000 likes ou qu'une vidéo devienne virale sur Facebook ou sur TikTok ne veut pas forcément dire que derrière ça vend. C'est des trucs qui, si vous êtes expérimenté en dropshipping, c'est sûr que ça vous aide à arriver. D'avoir un produit qui a 500 likes, 1000 likes et derrière, vous faites 2-3 ventes tous les jours et vous ne comprenez même pas pourquoi. D'accord ? Vous ne comprenez même pas pourquoi. Vous pensez que c'est votre marketing. Vous modifiez les choses sur la boutique. Vous faites plein de modifications mais ça ne vend pas. Peut-être que ce n'est pas la bonne période. Il y a 1000 raisons qui peuvent expliquer cela. Mais là, ce que vous faites maintenant, lorsque vous avez cet outil-là, Compétiteur Insight, vous savez exactement quels produits ils vendent et c'est ce que nous, on a fait sur notre boutique. Et je vais vous présenter même la boutique ici. Je vais vous présenter notre boutique. Voilà. Vous le voyez ici, last month. D'accord ? Pendant le Q4, on a fait, je vais actualiser pour que vous puissiez bien voir parce que les gens m'ont dit non, ce n'est pas des screenshots. 80 000 dollars, d'accord ? 80 000 euros de chiffre d'affaires sur la boutique. D'accord ? Et je peux regarder le mois de novembre, j'applique 64 000 euros de chiffre d'affaires le mois de novembre. D'accord ? Et ce mois-ci, parce que c'était, on a vraiment profité du Black Friday et on vend des produits de saison. Donc ce mois-ci, on est, voilà, ce mois-ci, c'est, donc ça, c'est last month. Je mets ce mois-ci, voilà. On est issu de 10 000 euros moins que le mois dernier. Mais voilà, l'idée, c'est parce que ça, les ventes ont baissé et on a baissé aussi les publicités parce que c'est un produit, on a constaté que ça ne se vendait plus beaucoup, etc. Mais comment on a trouvé ce produit ou bien jouer 17 niches ? C'est via l'outil Competiteur Insight. On a trouvé un concurrent, bien évidemment, je ne vais pas vous le montrer, vous imaginez bien. On a trouvé un concurrent sur un marché, sur un marché qui, ce n'est pas la France ni l'Allemagne, c'est un autre marché. Le gars avait des centaines de publicités et qu'est-ce qu'on a fait ? On ne s'est pas pris la tête. On a testé chaque produit qu'il avait sur sa boutique et on est tombé sur le winner parce que le gars avait lancé des dizaines, c'était pendant le Black Friday, le mois de novembre, il avait lancé des dizaines et des dizaines de produits différents et il testait, il testait, il testait. On a commencé à faire la même chose et là, on est en train d'exploser les résultats. Donc, vraiment, la stratégie ici, c'est ça. Vous ne testez plus les produits au hasard, testez ce qui marche et vous savez que derrière, il y a de vrais résultats. Ce n'est pas une question de like. Vous allez même voir des publicités qui n'ont pas beaucoup de like, qui ont 100 likes, 200 likes, mais derrière, ils ont énormément de ventes et c'est vraiment ça l'objectif de cet outil-là. C'est de vous éviter le guesswork comme les Américains le disent, à deviner, à imaginer, à se dire, j'aime bien ce produit, peut-être que ça marchera. Moi, j'aime bien la cuisine, je vais tester les distances de cuisine. Non, vous testez parce que derrière, vous avez la certitude que le produit marche. ça vous évite énormément de gasser, ça vous évite de ne pas vous décourager parce que vous savez derrière et je vais vous dire aussi quelque chose. Je vous assure aussi, vous avez remarqué l'année dernière, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos e-commerce, etc. J'ai fait très peu, je suis allé dans le négoce, on a fait pas mal de choses sur la chaîne parce que quelque part aussi, je me disais que sur le marché français, peut-être que le e-commerce est mort sur le marché français, qu'il faut aller sur d'autres marchés. Donc, j'ai commencé, je vous ai dit, on a fait même une masterclass sur d'autres marchés, sur les marchés scandinaves, etc. pour aller tester d'autres marchés et là, sur le marché français, nous, on constate qu'il y a des gens qui font 60 000 euros par jour avec purement du dropshipping. Donc, c'est pour vous dire que même pour moi et pour notre équipe, ça nous a encore remotivés, reboostés pour dire ok, 2023, on va revenir encore énormément en e-commerce, on va vous montrer de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes et c'est justement grâce à cet outil-là. Je fais très peu de promotions d'outils sur ma chaîne YouTube, pourtant les gens me contactent énormément pour leur parler de leurs outils, de leurs applications, j'en fais très très peu et quand je fais une promotion, c'est que c'est quelque chose que j'utilisais qui marche pour moi. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous montrer aussi bien d'autres fonctionnalités, vous avez ici cette fonctionnalité Competitor Product où vous allez ajouter l'URL d'un produit pour savoir exactement combien de vente fait ce produit-là. Il y a aussi une fonctionnalité que j'ai oublié de vous montrer, c'est d'exporter le produit. Vous avez la possibilité d'envoyer le produit plutôt sur votre boutique Shopify. Donc, vous exportez le produit, il va vous générer un fichier CSV et là maintenant, lorsque le fichier CSV est généré, vous allez sur votre boutique, je vais vous montrer un exemple, vous allez sur votre boutique Shopify. Est-ce que je peux vous montrer ça rapidement ? Sur... Voilà, je vais vous montrer une de nos boutiques. Ok, voilà. Vous allez sur votre boutique Shopify, vous allez dans produits, d'accord ? Et vous venez dans produits, vous venez sur importer, vous importez le fichier. Vous venez, vous allez voir le fichier que vous avez sélectionné, CSV, l'ouvrir et vous pouvez importer, vous voyez, vous pouvez importer littéralement le fichier et tout le produit, toute la page produit du concurrent sera sur votre boutique et après ça, vous pouvez utiliser des outils pour modifier, réadapter, etc. et tester rapidement parce que l'objectif ici, c'est de tester rapidement le produit, d'accord ? Donc, on revient sur Competitor Insight, vous avez les best-sellers dans tous les produits que vous écoutez, toutes les boutiques que vous écoutez, vous pouvez analyser ces produits, vous avez les best-sellers, le nombre de ventes tous les jours que ces produits font tous les jours, vous pouvez créer des catégories, ça je vous laisse découvrir toutes ces fonctionnalités-là, c'est assez simple à comprendre. Vous avez aussi les High Potential Product, donc il va regarder sur tous les produits, toutes les boutiques que vous écoutez pour voir les produits qui vendent le plus et que vous pouvez tester rapidement, d'accord ? Donc, c'est un outil extrêmement intuitif, tout ce que vous avez à faire, je vous l'ai dit, lorsque vous venez dans Competitor Shop, vous ajoutez littéralement l'URL d'une boutique, Shopify, ça ne nous barrage pas avec WordPress et Shopify et il va vous écouter la boutique et vous dit exactement le nombre de ventes. Une des choses aussi, si la boutique avait déjà été mise sur la plateforme par d'autres personnes, d'accord ? Vous aurez l'historique des ventes, d'accord ? Depuis l'ajout de ce produit sur la plateforme. Ce qui veut dire, supposons que vous découvrez une boutique aujourd'hui et que vous mettez la boutique sous écoute, sur écoute, Competitor Insight va vous montrer les ventes d'aujourd'hui parce que vous venez de mettre la boutique sur écoute. Alors que si la boutique a existé déjà dans la base de données de Competitor Insight depuis trois mois, vous aurez les résultats aussi et vous saurez que à cette boutique-là, d'autres personnes ont déjà mis sur écoute et que ça fait des ventes depuis trois mois, combien de chiffres d'affaires ça fait, etc, etc. Il y a encore d'autres boutiques qui sont là, vous voyez ici, 15, 18 000 euros par jour. Cette boutique, vous constatez, ils ne font pas de vente. Pourtant, ils ont des publicités qui tournent, mais ils ne font pas de vente. Et là, vous savez que les boutiques ne font pas de vente, d'accord ? Vous avez d'autres boutiques qui ont scalé pendant un moment donné, mais là, ils sont en train de perdre en scaling, donc il n'y a plus beaucoup de ventes qui entrent, etc. Donc, vous avez pas mal. Il y a d'autres boutiques aussi, 4 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 23 000 euros, donc ça, c'est Gymshack, c'est bien connu. Culottes menstruelles ici, il vend 30 000 euros par jour, les culottes menstruelles pour les femmes, 30 000 euros par jour de chiffre d'affaires sur cette boutique-là. Elle est où ? C'est ici, voilà, ils vendent des culottes menstruelles, voilà. 30 000 euros de chiffre d'affaires par jour, vous pouvez aller sur le compte publicitaire pour aller analyser tout cela après. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, il y a pas mal de produits, je n'ai pas fait la liste de tous les... Sweet Plaid ici, qui est connu, qui a une marque française, 18 000 euros, 24 000 euros, 25 000 euros par jour de chiffre d'affaires qui sont générés, etc., etc., les amis. Maintenant, l'une des questions que vous allez vous poser, combien cet outil-là coûte, d'accord ? Combien ça coûte ? Et là, vous avez des souscriptions, vous le voyez, moi, j'ai pris la souscription à 150 euros par mois avec mon équipe, ça me permet d'écouter 100 boutiques et de pouvoir tester énormément. Actuellement, on fait beaucoup de testing avec mon équipe, donc on fera beaucoup d'études de cas qui vont venir dans les prochaines semaines. Je vous conseille de prendre l'offre vous avez 20 % de réduction pendant 3 mois. Dans la description de cette vidéo, vous avez la possibilité d'obtenir 20 % de réduction pendant 3 mois. Donc ça, vous revient à peu près à 48 euros ou 49 euros par mois environ sur ce produit-là pendant les 3 prochains mois. Et je vous le dis, ce n'est absolument rien par rapport au temps gagné à ne pas tester tout et n'importe quoi parce qu'un testing de produit va vous coûter au minimum 100 euros un testing de produit. Donc ça, vous évitez de faire des testings inutiles de produits, de faire des testings uniquement sur les produits qui marchent, et donc vous savez que ça marche parce qu'il y a des sous qui sont encaissés par vos concurrents. Ça, vous empêchez de ne pas mettre énormément d'énergie, d'être fatigué. Souvent, je vous le dis, le dropshipping n'est pas compliqué mais c'est fatigant. Je vous assure, vous allez tester, tester. Donc ça, vous évite de faire des testings inutiles. Vous ne testez que ce qui marche et ça vous permet de garder un haut niveau de motivation parce que je vous assure, les amis, quand j'ai découvert cet outil, j'ai été regonflé en fait. J'ai été vraiment regonflé à bloc 10 000. Il y a des gens qui font 60 000 euros par jour. C'est énorme et qui sont des dropshippers sur le marché français en plus. Donc tout ce que les gens racontent, le dropshipping ne marche plus, le dropshipping est mort, c'est terminé, etc. Pour décourager, n'écoutez pas les bruits, les amis. Soyez focus. Ça marche encore, ça marche toujours et ça marchera toujours. Cet outil va vous faire réaliser qu'il y a des gens qui gagnent 200 000 par jour, 1 million d'euros par jour en e-commerce. C'est là où vous allez vous dire mais merde, qu'est-ce que je faisais avant ? Donc personnellement, c'est un outil qui m'a regonflé les amis et on fera pas mal de vidéos sur cet outil-là. Je vais vous présenter pas mal de stratégies sur ce outil-là. Donc comme je le disais, tous les liens sont dans la description les amis. Donc de quoi vous aurez capable aujourd'hui ? Dès qu'un concurrent lance à trouver un nouveau produit winner, vous pouvez le savoir et vous pouvez le scaler même avant ce concurrent-là. Si le produit que tu veux tester fait réellement de vente, vous le savez en fait les amis, vous ne le testez plus au hasard. D'accord ? Vous savez quel type de produit fait des ventes et comment vous aussi, vous pouvez le lancer pour le traquer via les plateformes publicitaires, Facebook Ad Library, etc. Et vous savez quels sont les créatifs qui génèrent des ventes, les amis. Vous avez le choix, est-ce que vous préférez lâcher 100 euros, 300 euros pour tester des produits, lancer un site, lancer des publicités et au hasard ou vous avez 48 euros aujourd'hui pendant 3 mois, 48 euros par mois pendant 3 mois pour tester cet outil-là et surtout dépenser moins de temps, moins d'argent et rester toujours à fond, rester toujours au top en termes de motivation pour réussir en e-commerce en 2023. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ferai encore d'autres types de vidéos où je vais vous montrer les stratégies, les nouvelles stratégies de recherche de produits que nous avons mis en place beaucoup plus simples grâce à Compétiteur Insight. On va vous montrer tout cela et comment vous pouvez tester vos produits et ne plus vous décourager rapidement parce que ça ne marche pas. D'accord ? 2023, les amis, va être votre année. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.